Bonjour mes amis les vierges, je suis heureuse de vous offrir le tirage hebdomadaire du 12 au 18 août. Merci pour vos soutiens, pour vos likes, pour vos vues régulières mes amis vierges, qui est toujours aussi nombreux. Voilà, vous êtes les avant-derniers, donc je tire au sort sur cette semaine. On va voir un peu, on dit les meilleurs pour la fin, alors on va voir un peu ce qui se prépare pour vous ici. Alors, on a quand même le dos du paquet qui est porteur d'énergie positive, ultra positive, même avec ici le monde. Alors, à quoi ça me fait penser ? Alors, rien à voir, mais attendez, il va être question ici pour moi des célibataires. Vous savez, les célibataires qui ont tendance à se mettre à faire des rencontres via les réseaux sociaux, etc. Parce que vous avez besoin de mettre une barrière, etc. Donc là, on voit aussi des vierges. Ça ne m'étonne pas, parce que vous êtes très prévoyant, donc peut-être poser un tas de questionnaires à des personnes avant de rencontrer la personne en vrai, ça pourrait être quelque chose qui vous convient typiquement. Alors maintenant, je vais retourner les cartes et on va tenter de percevoir les messages, voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a un œuf de denier, un 4 d'épée, une reine de denier, un 10 d'épée, d'accord, et un 6 de coupe. Alors, c'est un message qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais j'ai quand même un petit message pour les femmes vierges qui me regardent. Alors, les femmes du signe de la vierge, je suis en train de regarder, qu'est-ce qu'on peut dire ? Les femmes du signe de la vierge, j'ai ce sentiment que vous avez votre place au sein professionnel, on sent que vous vous sentez bien. Pourtant, il y a des sortes de complots, il y a des nouveautés, il y a des choses qui ne vous plaisent pas, alors il n'y a pas que vous. Vous avez le sentiment d'être remplacé si vous travaillez, mais ça ne concerne pas que vous, c'est général. Donc, c'est vrai que vous êtes un peu dans l'analyse et dans la réflexion, vous qui avez le don de percevoir les choses un petit peu en amont. Parce que voilà, les vierges, vous voulez toujours savoir qu'est-ce qu'il se passe. Bon, ça c'est un côté, surtout pour les femmes vierges, avec l'intuition. Maintenant, c'est un tirage, la suite, qui va s'adresser ici à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que vous arrivez presque à un niveau de votre vie, un cycle, du moins économique. Et la seule chose qui vous permettrait de réussir socialement, c'est de guérir. Et pour guérir, j'ai l'impression que vous attendez peut-être de la bienveillance d'une personne pour vous permettre un peu de déculpabiliser, de sortir de quelque chose qui a été long, élaborieux pour vous. Surtout quelque chose peut-être lié à l'enfance. Donc, on a ces ordres d'idées-là. Alors, maintenant, je suis en train de regarder. Ok. On a les deniers. Les deniers, c'est des actions concrètes. Qu'est-ce qui est en train de se passer, etc. Donc là, les vierges, de façon concrète, j'ai quand même ce sentiment que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Il y a vraiment du positif. On voit aussi qu'il y a beaucoup de chance avec tout ce qui peut être lié au matériel informatique, etc. Les vierges, vous avez tout ce qu'il faut aussi pour réussir. Ça, c'est quelque chose qui reste ici agréable. Pour certains aussi, votre côté minutieux, vous pourrez exceller dans le monde du secteur médical. En tout cas, il y a quelque chose. Ça peut être même secrétaire médical. Voilà, où il faut trier, ordonner. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous convenir à merveille. On a les épées. 4 d'épées, 10 d'épées qui correspondent aux défis. Et en termes de défis, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici ? J'ai l'impression qu'il va falloir un petit peu... Comment dirais-je ? Alors, je regarde. Il va falloir sortir d'un milieu un petit peu toxique. Donc, essayez de trouver un moyen de parler. Mais surtout de quitter des personnes toxiques pour éviter. En fait, il y a des personnes toxiques qui peuvent vous pousser les vierges à faire des cauchemars, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment prendre soin de vous. Ça, c'est quelque chose d'important. Et sinon, vous pourrez passer des nuits un petit peu, si j'ose dire, angoissantes. La reine de Denier, ici, qu'est-ce qu'elle évoque ? On peut voir une certaine rivalité avec une femme qui sont mûrées dans le silence. Il n'y a plus aucun lien avec cette personnalité. Donc, c'est peut-être une femme que vous connaissez de votre famille, en tout cas. Et on peut voir qu'il y a des gros clashes. Donc, c'est vrai que vous avez beaucoup cette personne en tête. Peut-être parce qu'au fond, pour certains, vous espérez, par exemple, vous réconcilier. C'est possible. On a le 9, on a le 10. Alors, le 9 et le 10. Alors, j'ai ce sentiment que vous souhaitez sortir un petit peu d'une prison dorée, les vierges, pour pouvoir trouver ici votre propre objectif. Et ça, ça va être très important pour vous. Vous avez besoin de vivre, ici, on le sent, vos propres expériences. Alors, parce que pour moi, dans le fond, vous êtes quand même appelé par votre flamme jumelle. Et puis, on peut voir aussi que vous devez mettre fin à quelque chose. Il y a une femme, peut-être, lointain dans le passé, qui vous a fait culpabiliser, peut-être, d'avoir été sympa avec vous, de vous avoir donné beaucoup de choses. Et puis, vous restez dans cette culpabilité alors qu'il fallait vivre votre chemin. Votre chemin, c'était d'avancer, ce n'était pas de rester enfermé dans ces carcans-là. Donc, il y a un message important sur ça. La clé centrale, c'est d'agir toujours avec bienveillance et générosité. Voilà, de ne pas rester dans tout ce qui peut ressembler, par exemple, à de l'aigreur, etc. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les cartes en colonne. Avec le 9 de Denis, on voit que tout est remis dans l'ordre. Il y a plutôt quelque chose de positif. Tout est remis dans l'ordre. Et puis, surtout, vous protégez vos affaires. Vous êtes dans l'esprit de protection. Protégez vos amours, protégez votre foyer, par exemple. Voilà, il y a cet esprit. On met tout dans des cases, mais on ne ferme pas totalement les casiers. C'est un peu des cold case. On fait attention un peu à ce qui se passe autour. 4 d'épée et 9 de bâton. Donc là, il y a ce sentiment de devoir guérir de quelque chose. Alors, il est possible aussi pour certains que vous avez peut-être mal aux jambes. Alors, ça peut être aussi, pour la plupart, on est dans l'hémisphère nord, donc il fait chaud, etc. Donc, avec ces mal de jambes, peut-être que vous allez, je ne sais pas moi, prendre des tisanes, des choses pour la circulation du sang. Ça, c'est quelque chose de possible. Et là, on a le 10 de coupe. J'ai l'impression que plus vous allez apporter de la générosité, plus vous allez apporter des ondes positives autour de vous. Et ça, c'est le top. Sous le 10 d'épée. J'ai l'impression que vous pourriez culpabiliser et garder une culpabilisée qui vous fait mal au cœur depuis trop longtemps. Il faut savoir s'en débarrasser. Alors, je reviens aussi sur l'esprit des ondes positives. Effectivement, ici, parce que je viens de m'en rendre compte, il va être question, pour moi, de générer. On génère quelque chose de positif. Peut-être aussi, ça peut être, en fin de semaine, vous apprendrez une bonne nouvelle, comme, par exemple, l'agrandissement de la famille. Quoi qu'il en soit, dans la famille, il y a de la générosité. Vous n'avez pas envie, si vous avez souffert d'un manque dans le passé, vous n'avez pas envie de transmettre ce manque. Et ça, ça va être important dans votre façon de voir les choses. Là, comme je vous l'ai dit, ça fait trop longtemps et vous sortez enfin d'un poids de culpabilité, quelque chose qui vous blessait, quelque chose qui, finalement, vous faisait mal au cœur. On a les deux épées, ici, dans cette colonne, qui représentent les défis. Et ça, c'est très important. Pourquoi c'est important ? Parce que, regardez, au-dessus, on a un nuage noir. Donc là, vous sortez de quelque chose qui a été sombre, laborieux, flou. Et ça a été long et difficile. Ça a été long et difficile, peut-être avec des colères, etc. 6 de coupe, mais vous en sortez. Et le 8 de coupe, le 8 d'épée, pardon. Il y a aussi quelque chose qui est lié à la nostalgie. Avec la nostalgie, ici, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, vous essayez de vous voiler la face en vous disant que ce n'était pas si mal que ça. Mais là, il ne va pas être question de ressasser le passé, d'être malheureux, quoi qu'il arrive. Il va être question d'avoir un vrai visage sur ce qui s'est passé auparavant. Et ça, ça va être un point très fort dans votre évolution. Alors maintenant, quand je lis cette deuxième colonne, avec le 10 de coupe, pour moi, il y a une fin de semaine qui se finit sur les chapeaux de roue. Pourquoi ? Parce que, jusqu'à présent, vous étiez enfermé dans quelque chose où vous avez vraiment mal au cœur. Et quelque chose est beau, quelque chose arrive et qui va vous sortir de ça et qui va vous rendre heureux. Il y a vraiment une nouvelle encore plus grande, encore plus belle qui arrive ici. Alors, on voit qu'avec le 7 d'épée, il va être question de sauter un peu des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes que vous avez pu engranger ou garder parce que vous avez des activités professionnelles, etc. Et j'ai l'impression que plus vous vous enlevez de ces mauvaises habitudes, plus vous pouvez presque voir des bonnes ondes revenir vers vous. Et ces bonnes ondes, pour moi, elles vont vous aider à guérir. Parce que la solution, c'est l'amour. C'est l'amour, ça c'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici. Et finalement, et ne plus agir de façon impulsive, d'être plutôt dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture pour tout le monde. C'est très beau. Alors, les épées. 7 d'épée, 3 d'épée, 8 d'épée, on a bien compris, les épées, ce sont des défis. Donc ici, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une personne qui vous a trahi dans le passé et ça a été difficile. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans un groupe d'amis. Et vous avez vraiment vécu cette situation un petit peu comme un enfermement. Pourquoi vous avez vécu comme ça ? Parce que vous vous dites que si peut-être vous auriez été plus attentif à vos proches, à votre famille, les choses auraient plus mieux se passer. Mais là, il va être question... Je veux dire, le destin est plus dit tout seul, les gens. Il va être question de passer à autre chose et de reprendre confiance. Regardez, 7, 8, 9, 10. Là, on a une sacrée suite, donc suite d'événements, etc. Donc, on vous dit de faire attention à un contrat. Un contrat litigieux, on pourrait vous voler. Il y a quelque chose qui vous indique ici à ne pas faire confiance. C'est un contrat, j'ai l'impression que finalement, vous vous jetez dedans parce que vous voulez mettre fin à votre passé. Mais on vous incite quand même à avoir plus de réflexion sur le sujet. Peut-être même que vous pourriez voir des professionnels dans ce domaine qui vous aideraient à avoir des professionnels, des intellectuels qui pourraient vous donner vraiment des bonnes perspectives par rapport à ce contrat. Il y a quelque chose qui ressort ici. Et ça concerne la réussite, la vie privée, etc. Donc, ça, c'est ce qui ressurgit, si j'ose dire, ici. Donc, on a quand même des faits très précis. On avait vu tout à l'heure que la solution, c'était de la reine de Denier. C'était une solution, c'était d'être bienveillant dans toutes les situations. Et là, en carte centrale, on a la carte 10 qui va vous dire d'être productif aussi en famille. Aussi, d'espérer agrandir la famille, d'espérer de faire des choses en famille. La famille, les clans, l'amour général va vraiment vous aider dans une situation bien précise. Voilà. En tout cas, j'espère avoir été assez clair pour vous apporter plus d'éléments. Donc, n'hésitez pas à noter, à écrire, à faire sonner pour voir si les choses se passent, etc. N'hésitez pas aussi à me contacter à tarotastroguidance.gmail.com pour une consultation personnelle. Et je vous dis à très 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 bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada